Utilisation de cette classification périodique On a vu que, par exemple, les éléments de la première colonne vont avoir tendance à perdre un électron pour avoir leur dernière couche saturée. Les éléments de la deuxième colonne, eux, ils ont deux électrons sur la dernière couche. Ils vont pouvoir donner quoi ? Quel type d'ion ? Pour le périllium, par exemple, Be2+, parce que s'ils perdent ces deux électrons, sa structure électronique sera en K2. Donc les éléments ici pourront donner des ions Be2+, et puis Mg, pareil, Mg2+. On le trouve dans les eaux minérales, notamment, ces ions Mg2+. Pour les atomes de bord aluminium, ils pourront éventuellement donner quoi ? Eh bien, puisqu'ils ont trois électrons sur la dernière couche, eh bien, des ions Al3+, des ions qui ont perdu trois électrons, ce qui donnera pour Al3+, la structure en K2 et N8. Bon, pour les éléments de la quatrième colonne, c'est difficile pour eux de perdre quatre électrons ou d'en gagner quatre pour en avoir huit sur leur dernière couche. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font plutôt des liaisons covalentes. Par exemple, le carbone a quatre électrons sur sa dernière couche. Il a besoin de faire quatre liaisons. Donc, par exemple, il va donner quoi ? On l'a vu déjà dans le chapitre précédent. Ces quatre électrons célibataires vont s'apparier avec d'autres électrons, des hydrogènes, par exemple, et ça va nous donner le fameux méthane. Donc, pour les éléments de la quatrième colonne, ils auront tendance à faire quatre liaisons covalentes. Les éléments de la cinquième colonne, eux, comme l'azote ou le phosphore, ils ont cinq électrons sur leur dernière couche. Il leur en manque trois. Donc, ils vont faire trois liaisons covalentes. Par exemple, l'azote, il a cinq électrons. Donc, il lui manque trois électrons. Donc, il y a trois électrons célibataires. Il va pouvoir donner quoi ? Eh bien, le fameux ammoniaque. La fameuse molécule d'ammoniaque. Pareil pour le phosphore. Le phosphore, il pourra donner quoi ? Il pourra donner, eh bien, ceci éventuellement. Alors, pour l'oxygène, l'oxygène a six électrons sur sa dernière couche. Il lui manque deux électrons, donc deux liaisons de covalence, comme le soufre. Bon, pour l'oxygène, c'est pour ça que la molécule d'eau, c'est l'eau. Alors, les six électrons. Et puis, voilà, la fameuse molécule d'eau que vous buvez chaque matin à votre petit déjeuner. Pour le soufre, ce sera pareil. Le sulfure d'hydrogène, qui est un gaz qui se mêle, comme on dit en anglais. Vous voyez ce que ça veut dire ? Eh bien, il pourra donner ça, par exemple. Voilà. Bon, les éléments de la septième colonne, on les a vus, c'est les halogènes, on a vu qu'ils pouvaient faire avec, comme ils ont sept électrons, une liaison en plus, ça ferait huit. Donc, ils auront une liaison covalente avec d'autres atomes. Et puis, les gaz rares, eux, eh bien, ils ne font aucune liaison puisqu'ils ont leur structure électronique stable. Merci.